bonjour à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais vous partager à regarder le livre de Godzilla vs Kinjidora donc attendez deux secondes que j'enlève au moins ceci il est magnifique dans cette image donc là comme je vous ai dit c'était en japonais mais ça n'empêche pas de de regarder ce bouquin qui vient du pays du soleil du vent donc nous allons regarder ensemble donc là quelques photos attendez deux secondes donc là c'est un peu avec le godilazorus après godila et Kinjidora donc là ce sont quelques séquences du film parce que et après on nous parle un peu chaque acteur et et bien d'autant encore donc là on arrive un peu chez les acteurs voici je dis pas de buty les interviews ça c'est ceux qui ont fait les robots enfin Robert ah non j'ai rien dit c'est pas les robots c'est Robert Scott Finn je crois c'est lui qui a fait les effets spéciaux mais ça je ne suis pas énormément sûr bon c'est pas lui je pense pas donc là un petit peu le tournage donc en plupart en studio mais aussi à l'extérieur bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti Et donc là, là c'est la séquence avec Mecha Kinjidora, quand il combat Godzilla en ville, c'était pas simple cette séquence pour faire cette combat épique. Il y avait plusieurs croquis, donc vous avez d'abord une forme de dinosaure habituelle, là sont cette forme là, et ces formes là, alors même chose pour les dorates, donc ils devaient ressembler un peu ceci, plusieurs variétés de dorates qui devraient donner naissance à Kinjidora, Là nous arrivons dans un combat très intéressant, notamment un combat dans l'eau avec Godila et Kinjidora, et donc là, on a un Godila qui arrache une tête de Kinjidora, parce que là Thao voulait faire ça, mais ça n'a pas pu se faire, mais grâce à Mecha Double Acti, ça a pu se faire dans Godila 2 Kimmonster. Et voici un peu quelques croquis pour Mecha Kinjidora, surtout sur cette forme là, qui est un peu badass, donc vous avez la tête, vous avez le corps, vous avez le corps, vous avez un peu les vaisseaux, encore avec Mecha Kinjidora, Là un peu le cyborg, et quelques autres machines, et le sous-marin. Donc là, un petit peu, le lieu où il prépare les maquettes, et bien d'autres encore, les costumes. C'est un travail de dingue, j'avoue, je le fais après ce... Là, là aussi... Là, c'est pour le corps de Kinjidora, qui sont en train de préparer... Surtout la tête, regardez la tête qu'il porte. Ça, c'est Mecha Kinjidora. Ça demande beaucoup de temps pour travailler là-dessus, parce que c'est impressionnant quand même. Parce que la taille des Kaijus, c'est un métier assez impressionnant. Et là, je crois que je vous arrive dans une page... Pas encore. Donc là, c'est le Godzilla Zorus qui est en train de mettre en place. Et là, ce sont quelques croquis, je crois. Pas encore. Pas encore. et donc là on arrive dans les posters du film, si je ne dis pas de bêtises ça c'est le poster allemand celui-là Godzilla duel der Begazzurri et là là ce sont les petits interviews de chaque personne notamment Shogo Tomiyama donc je crois que c'est lui là il n'y a que des interviews donc là on va un petit peu abrégé donc là c'est le derrière et bien sûr avec beaucoup de collections donc vous avez le livre le maquis un livre autour de Godzilla Godzilla celui d'Istroya et tant d'autres encore donc vous avez le Mecha Kinjidora Godzilla ici là aussi là vous avez ceci là c'est le petit du cyborg du film là petit peu les dessins des kaijus du film dans Godzilla le Godzillazarus Kinjidora et Mecha Kinjidora sur leur véritable forme là vous avez ceci c'est toutes sortes de livres je crois si je dis pas de bêtises ça c'est les cd de musique là il y a le dvd blu-ray sachant qu'on a déjà le film en zone 2 sous titres français en coffret dvd avec Godzilla vs Kinjidora avec Godzilla vs Ipira même si je sais pas lire en japonais je pourrais avoir un plaisir de regarder ce livre parce que il est beau je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à tenir compte de tout ça donc là ce sont les petites interviews si je sais pas vous savez Godzilla ici donc là il y a encore ceci je crois que ce sera tout après c'est que des messages et tant d'autres voilà donc euh un super livre que j'y tiens énormément là aussi donc euh excusez moi qu'il faut au moins avoir dans sa collection parce que c'est quand même un excellent livre même si il est pas traduit en français mais qui sait dans quelques années on aura des livres japonais qui sont peut-être traduits en japonais traduit en français donc on verra dans les années à venir parce que là je l'ai acheté dans une librerie japonaise donc Junkoo donc là je crois que c'était le dernier non non il restait encore un donc euh ceux qui sont à Paris je vous le conseille de l'acheter pour déjà pour les fans de Godzilla et bientôt encore j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous dis à très bientôt au revoir